L'aventure a commencé il y a une vingtaine d'années, donc via mon grand-oncle qui a créé l'exploitation en 1991. Au début il a commencé avec deux, trois, quatre, cinq ruches. Aujourd'hui, vingt ans après, donc on a à peu près 1000 ruches en exploitation qui sont disposés dans toute la région centre et à peu près deux à trois cents essais en plus qui nous servent en permanence pour le renouvellement du cheptel. Aujourd'hui on est toujours une structure familiale, on est quatre à travailler ensemble. Noé qui est mon cousin, David qui nous a rejoint dans les années 2000 et ma conjointe qui nous a rejoint également dans les années 2000. Aujourd'hui on est trois à s'occuper des ruches, trois apiculteurs et ma femme qui gère toute la partie annexe, c'est à dire la partie mise d'empôt et la partie suivie des clients. Donc ça c'est la partie en fait que nous apiculteurs on récolte, c'est à dire que c'est des petits cadres qu'on met au dessus de la ruche et cette partie là nous on la récupère et tout ce qui est à l'intérieur de la ruche on le garde pour elle. Ce qu'on voit ici c'est l'opercule et donc en fait c'est une couche en fait pour protéger le miel, ce que les abeilles mettent. Donc si par exemple on l'enlève délicatement au dessus on va voir le miel qui coule. Et donc là il est bien clair, bien transparent et là on est sûr à 100% que c'est du miel d'acacia. On arrive à produire à peu près entre 7 et 9 miels on va dire à l'année, selon les années, selon les conditions climatiques bien sûr. On a des miels de cru donc on va avoir le miel d'acacia comme vous avez parlé, on va avoir le miel de châtaigniers, miel de tilleul donc qui est notre plus grosse transhumance, on monte dans l'Oise autour de Sanlis. Et après on fait des miels donc toutes fleurs, on va dire les miels de printemps donc c'est la première récolte de l'année. Ensuite on va avoir le miel de fleurs crémeux standard, miel de prairie, miel de fleurs sauvages, ça c'est la zone de production qu'on a dans le Berry autour de Sancerre, Crescensy en Sancerre, Mène Tour à Telles, Cônes-sur-Loire également, qui nous permettent d'avoir en fait une diversité florale qui répondent aussi aux attentes des consommateurs. Au fur et à mesure de l'évolution de la société, de l'exploitation, on a grandi, maintenant on est quatre. Donc on est passé plutôt d'une structure qui était très locale à départementale puis régional, maintenant on va voir même un petit peu plus loin. Et maintenant cette échelle nous fait qu'on a besoin d'accéder à d'autres réseaux et Céducentre aujourd'hui nous permet de nous développer. Au niveau de la communication, ça nous permet aussi d'aller sur d'autres foires, sur des choses que nous on n'aurait pas su faire de nous-mêmes. En fait c'est un accompagnement quoi, tant sur la communication, tant sur la propension à vendre de plus en plus et à toucher d'autres consommateurs finalement. Sachant que nous notre métier on est producteur et voilà, on a accès aujourd'hui à d'autres réseaux, grâce à ces gens-là. Exactement.